salut tout le monde c'est du ccpkm67 alors aujourd'hui une nouvelle vidéo hs une vidéo qui parlera de tops donc comme j'ai dit dans le titre les tops c'est top parce que c'est aussi une série qui est sorti à l'époque quand le set de base était sorti dans les environs quoi et donc c'est une série de training card des training card juste des cartes à collectionner donc voilà moi j'en ai quelques-unes enfin j'en ai retrouvé quelques-unes plutôt parce que bon elles sont pas toutes neuves elles sont excellent état très bonnet très bon état excellent état et ouais donc j'ai des cartes de la série une quelques-unes de la série 2 pas tout en française donc j'ai une partie en française mais j'ai une partie en allemand vu que j'habite enfin vu que j'habite près de la frontière allemande et à l'époque voilà moi j'achetais je m'en foutais que c'est en français ou en allemand donc là j'ai juste montré vite fait la check liste donc la check liste fr voilà comme vous pouvez voir les cartes encore très très bon état et cette carte cette illustration en fait on peut la faire via des puzzles en fait on met neuf cartes et ça donne cette illustration donc normalement j'ai les neuf je vous mettrai une image des neuf cartes ensemble à la fin de la vidéo donc voilà comme vous pouvez voir ça s'arrête au numéro 76 et après il ya des cartes tv voilà et je vais vous les présenter vite fait une par une je vais pas prendre tout le temps quoique comme vous pouvez voir c'est pas c'est pas les les premières cartes sont pas en française ça se présente comme ça à l'arrière voilà bon c'est en allemand mais bon on s'en fout donc on a un petit bill bizarre le bizarre le florisard elles sont quand même sympas ces cartes qui ça la mèche est là en fait voilà on a on pouvait avoir en fait dans des dans les boosters comme des cartes qui verse aussi je sais pas quel nom ça avait en tout cas c'est la même carte mais en effet un peu métallique c'est le effet rivers qui est un sel le drap au feu que j'ai en allemand bien sûr de toute façon vous les connaissez un ce sont c'est que la première génération la meilleure j'ai envie de dire malgré qu'il y en a qui sont pas mal dans les autres générations papillusions que j'ai aussi en rivers c'est j'ai retrouvé ça j'ai fait au merde je savais même plus que je les avais fait un petit tour dans le grenier donc j'ai encore quelques petits trucs à vous montrer dans d'autres dans d'autres vidéos hs voilà un darbok rivers j'en ai quand même quelques unes en effet comme ça on n'a pas tout en fr bien sûr mais bon c'est fun il aucune op de rang mal qui nido rino voilà donc là je l'ai en allemand normal et en allemand rivers comme un petit goût pics un rond doux vous pouvez voir les noms allemand puis mais l'oeuf à sortir un gros doudou plus des loupes n'importe quoi de ce sera petit de ce sera le taux en effet divers raflésia qui parasse un paracect voilà encore la carte normale et la carte rivers un petit topique heures je sais pas si vous aussi vous en possédez si vous avez toute la collection c'est que du fr ou de l'anglais ou je sais pas mais en fait je trouve que ces cartes quand même cool sachant en fait des du tcg quoi après je me suis pas renseigné plus je sais pas s'il ya eu des cartes tops des autres générations en fait donc la 2 la 3 je sais pas pour la 4 je pense pas qu'ils ont fait jusque là si vous en avez ça serait cool de faire des vidéos envoyez moi les liens comme ça je reverrai aussi surtout pour les autres générations s'il ya eu bien sûr j'ai beaucoup d'évolution complète titan taxuel racaillou le gravalanche le gros lème un galopat voilà non ça devrait s'arrêter à 76 donc je crois que c'est gros lème voilà gros lème et après il y avait des autres cartes et voilà moi j'en ai quelques unes de la série 2 donc qui continue quoi partir de là c'est toutes des séries 2 quand on minu ça notre coco tignon et nos féroces et les tecs très sympa franchement l'illustration là est claque le magmar scarabrit le classe un pire oui cabuto cabito que j'adore franchement c'est un de mes pokémon préférés aussi il a trop la classe et là en fait voilà on arrive sur des cartes un peu spécial donc les cartes tv donc on a une mi house en river ce qui fait voilà qui fait le puzzle comme vous pouvez voir donc c'est la partie en bas à gauche j'en ai plein des comme ça est ce que ça marchera pas je vous ferai ça après qu'on pouvait voir c'est des françaises celle là c'est pas une puzzle ça raconte un peu l'épisode on a pikachu celle-là elle a pas abîmé qui n'est pas un puzzle aussi ça fait genre pseudo pokédex derrière professeur chen tv6 numéro 74 je pense à caillou tv 10 voilà c'est les télés qui font qui font le puzzle à boerbock on a un pikachu aussi en en métal et après ça je pense que c'est la série 2 où il présente où il présentait des personnages je sais pas trop parce que là à l'arrière c'est différent petit brocette hv2 je sais pas du tout est ce qu'il y avait un hv non et pas ça donc ça doit être série 2 voilà ça c'est les dernières tv9 jesse j'ai coupé vite fait puis je vais vous montrer le puzzle donc voilà ben il me manque une seule carte pour faire le puzzle complet je pensais que j'avais les neuf mais non il m'en manquait une voilà à quoi ça ressemble les japonais de toute façon dans les séries japonaises de trading pas uniquement pokémon mais d'autres séries chez eux ils sont habituellement des puzzles dans les cartes à l'arrière que ce soit dans dragon ball ou dans d'autres trucs donc je vous remonte vite fait à quoi ça ressemble donc il me manque juste le coin supérieur gauche et puis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur les tops n'hésitez pas à liker justement et à commenter ça me fera très plaisir puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut